Avant de commencer cette vidéo, je rappelle que seul 30% de la communauté a activé les notifications sur toutes. Je vous invite à le faire pour ne rien rater lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aussi, si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu à la fin de la vidéo, si la vidéo vous plaît, évidemment. La fameuse vidéo sur MeCode, on y est enfin. Depuis plus de 4 ans que je poste régulièrement du contenu sur YouTube, la question qui m'est revenue des centaines de fois, c'est ce que je pense de MeCode. Avant de vous donner mon avis, j'ai une anecdote à vous raconter. Lorsque MeCode venait d'ouvrir sa chaîne le 9 janvier 2017, moi je venais de m'installer au Maroc et je venais aussi de devenir partenaire YouTube. C'est d'ailleurs le mois durant lequel j'ai posté la fameuse vidéo « Comment créer une clé USB hacking ». MeCode avait fait beaucoup parler de lui en ce temps-là parce qu'il avait réussi à gagner 100 000 abonnés en une semaine, c'était du 7 au 15 février. Durant cette période, certaines personnes l'avaient accusé de tricheur, d'avoir acheté des vues et des abonnés. D'autres avaient dit qu'il avait hacké YouTube et pour le reste, il se disait que c'était dû à la qualité de son contenu qu'il a pu avoir ses abonnés. Alors je vous rassure tout de suite, MeCode n'avait ni hacké YouTube ni acheté des abonnés. Il avait été bien encadré à ses débuts par des influenceurs qui ont partagé sa première vidéo, ce qui lui a permis de gagner en visibilité durant cette semaine. Et il faut se le dire, il a commencé avec des vidéos de très bonne qualité d'un point de vue visuel, d'un point de vue audio, du montage, de l'environnement dans lequel il tournait. Donc ce qui lui a permis de profiter de cette visibilité pour gagner en abonnés. Certaines personnes ont profité de cette période de doute pour gagner en abonnés en parlant de MeCode, soit en bien en disant que c'était un génie, soit en mal en le traitant de tricheur. Mais moi, en cette période, j'ai préféré ne pas rebondir sur le sujet pour deux principales raisons. La première, c'est que je n'avais pas tous les éléments en main pour pouvoir juger de la situation. Et la deuxième, c'est que j'avais très peu d'abonnés en ce temps-là, et donc je me disais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéresseraient à mon avis. Mais sachant que j'ai maintenant la communauté a atteint bientôt les 70 000 abonnés, et vu vos retours sur la vidéo traitant sur Kinoui et celle sur Rabin des Bois, je comprends aujourd'hui que mon point de vue vous intéresse. Pour pouvoir donner mon avis sur MeCode, je me suis rendu sur sa chaîne et j'ai suivi le maximum de vidéos que j'ai pu. Pour vous dire, à un moment, j'ai même commencé à rêver de lui. Heureusement que j'ai fait ça, car je vous avoue qu'avant de suivre ses vidéos, mon avis était totalement différent sur lui. J'ai commencé par lire la description de sa chaîne. Et déjà, j'ai pu en tirer deux informations très importantes, à savoir la première, que c'est un passionné d'informatique qui fait de l'autodidacte et il s'autoforme. La deuxième, c'est qu'il souhaite partager ses connaissances au maximum de personnes à un grand public et qu'il ne se focalise pas juste sur les personnes du métier. Informations qui peuvent vous paraître anodines, mais ça ne l'était pas pour la suite des événements. Pour savoir qui il est, d'où viennent ses connaissances et avoir un peu plus d'informations sur sa personne, je me suis principalement basé sur deux vidéos. La première, vous n'étiez pas censé voir ça qu'il a posté sur sa deuxième chaîne MeCode 2. Et la deuxième, sur sa FAQ, je révèle le sens caché de MeCode. Concernant ses formations, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il a passé un bac scientifique et ensuite il a fait une formation à l'IUT, l'Institut Universitaire de Technologie. D'après lui, seulement 10% de ses connaissances viennent de ses formations qu'il a eues à passer. Le reste, c'est de l'autodidacte. Ce qui n'est pas mal, comme je l'ai toujours dit, moi je préfère l'auto-formation, bien que je sois diplômé. Sa formation est essentiellement basée sur le développement et plus précisément le développement web et mobile. Une information qui m'a assez surpris, c'est qu'il a très peu de connaissances dans le domaine de la sécurité informatique. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui. Techniquement, je n'ai pas zéro compétence en cybersécurité, vu que j'en parle de temps en temps. Mais j'en ai un peu. Voilà, ce n'est pas mon métier du tout. Moi, j'ai plutôt un métier de développeur. En perso, ça ne m'étonne pas. Comme je l'ai toujours dit, l'informatique c'est vaste. Tu peux très bien être un expert dans un domaine de l'informatique, comme le développement par exemple, et ne rien connaître à la sécurité. Pour la préparation de cette vidéo, apparemment, soit il va traiter d'un sujet qu'il connaît déjà et il va faire quelques recherches pour consolider ses connaissances. Soit il va parler d'une thématique pour laquelle il n'a aucune idée, donc il va faire des recherches dessus et il va s'entourer aussi de spécialistes du métier. Toutes ces informations que j'ai pu avoir dès le départ m'ont été très importantes car elles m'ont permis de suivre ces vidéos en ayant conscience d'un point essentiel. J'allais suivre les vidéos d'une personne passionnée de l'informatique qui souhaite partager son savoir au maximum de personnes. Si j'avais appelé ces informations, la vidéo aurait été totalement différente. Je me serais basé sur les erreurs que j'ai eu à détecter sur ces vidéos pour pouvoir justifier du fait, par exemple, que ce ne soit pas un expert en réseau, un expert en sécurité, etc. Mais ça ne sera pas le cas dans la vidéo car des erreurs déjà ça arrive à tout le monde. De plus de ce qu'il a eu à dire, je me dis que soit de base les erreurs viennent de l'information de base, l'information source, soit il a mal interprété ces informations ou il a tout simplement improvisé à un moment de la vidéo comme ça m'arrive de le faire. Maintenant que j'ai bien étudié le personnage, je suis en mesure de vous dire ce que j'en pense. Je vais vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé en suivant ces vidéos. Je tiens à préciser que ceci est mon avis et en aucun cas une vérité absolue car je sais qu'il y a deux catégories de personnes qui vont s'empresser de laisser des commentaires déplacés sous couvert d'anonymat. La première catégorie, ce sont des personnes qui ont dépassé le statut d'aimer un influenceur et qui l'idolâtrent carrément et ne veulent à aucun moment remettre ces faits et dits en question. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui ont un jugement porté sur la personne et qui veulent à aucun moment admettre qu'ils pourraient en fait apprendre des choses de lui. Qu'est-ce que j'ai aimé de mi-code ? Qu'est-ce que j'ai aimé de mi-code ? Ça fait bizarre dit, comme ça on dirait qu'on s'est donné rendez-vous et je vous fais un compte rendu. Bref, plus sérieusement, j'ai aimé la qualité de ses vidéos, il n'y a rien à dire. Le son, la vidéo, le montage, l'environnement dans lequel il tourne, tout est top. J'ai aimé aussi son originalité, j'ai vu à travers ses vidéos qui souhaitent toujours surprendre sa communauté en proposant un contenu différent. Le dernier point que j'ai aimé, c'est son honnêteté et je vous admets qu'avant de suivre ses vidéos, moi pour moi, mi-code c'était un script qui dit qu'il se faisait passer pour un hacker, vu les titres de ses vidéos. Mais non, pas du tout, il n'hésite pas à admettre ses faiblesses et demander à sa communauté de le corriger s'il trouve des erreurs. Maintenant, qu'est-ce que je n'ai pas aimé de lui ? Je sais qu'à ce moment de la vidéo, il y a pas mal de personnes qui attendent à ce que je mette en avant toutes ses erreurs. C'est parce que je vais faire, comme je vous ai dit, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Je ne vais pas non plus parler du fait qu'il ne soit pas très technique dans ses vidéos, car avec un petit peu de recul aujourd'hui, en tant qu'influenceur, je comprends que la technicité, c'est pas ce qui va te permettre d'évoluer sur YouTube. Non, moi, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est quelques-unes de ses interventions en dehors de sa chaîne sur des plateaux tels qu'Energie. Alors, je ne sais pas si c'est sa faute ou la faute de la production des chaînes de plateaux sur lesquelles il est intervenu. Mais j'ai détecté une certaine inadéquation entre ce qu'il dit et comment il a été présenté, en fait, sur ses plateaux. Pour l'Energie, comme je le disais, la vidéo de MeCode revient sur son enquête interview. MeCode est présenté comme un hacker professionnel. Un hacker professionnel ? Déjà, ça ne veut rien dire. On parle soit de pentester, de white hat ou d'ethical hacker en entreprise. De plus, il n'a pas d'expérience professionnelle, enfin, de ce que j'ai pu savoir à travers ses vidéos dans le domaine de l'ethical hacking. Et enfin, il a admis lui-même avoir très peu de connaissances dans la sécurité informatique. Aussi, un autre point que je n'ai pas aimé, comme j'avais reproché à Kinui, j'ai détecté certaines mises en scène sur ses vidéos. Je vous prends, pour exemple, en 2017, lorsqu'il est intervenu sur Fun Radio. Dans cette vidéo, ils vont prendre l'ordinateur du directeur de Fun Radio sans son autorisation. Et évidemment, la session, elle est déjà ouverte. Ensuite, ils vont insérer une clé rubber ducky. Il va faire apparaître l'écran bleu de Windows, puis une tête de mort. Au même moment, vous avez le directeur de Fun Radio qui appelle et qui va jouer le jeu de rôle de la colère avec le plus mauvais jeu d'acteur, selon moi. C'est un truc que je n'ai pas trop aimé, mais après, comme je le dis, c'est peut-être pas de sa faute. C'est peut-être les chaînes de production, c'est peut-être la prod qui a insisté sur ce scénario pour pouvoir, évidemment, apporter plus de visibilité et plus de clics. Mise à part ça, sur certaines vidéos sur sa chaîne aussi, j'ai détecté des mises en scène, selon moi. Je vous prends, pour exemple, l'une des vidéos qui l'a rendu populaire. Pour vous résumer la vidéo, il dit avoir hacké des arnaqueurs sur le bon coin en récupérant des enregistrements de frappe et des captures d'écran. Il a pu géolocaliser ces arnaqueurs et se rendre compte qu'ils étaient à Abidjan, ce qu'on appelle en Afrique de l'Ouest les brotteurs. Et pour ce faire, il dit avoir travaillé sur un cheval de Troie qui l'a rendu indétectable aux antivirus. Ensuite, il aurait rattaché ce cheval de Troie à un document qu'il aurait envoyé aux arnaqueurs. Sauf que moi, lorsque j'ai entendu ça, il y a deux questions qui me sont venues en tête. La première, c'est quel chiffrement il a utilisé pour bypasser tous les antivirus. Et la deuxième, c'est comment il savait à l'avance le système d'exploitation qu'ils utilisaient. Parce qu'on est bien d'accord que s'il avait compilé son cheval de Troie en exé, ça n'aurait pas marché sur des systèmes tels que iOS ou bien sur un smartphone. De plus, ayant passé 22 ans en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Conakry, je peux vous dire que généralement dans ces pays, en fait, les gens ne sont pas très portés vers la sécurité. Moi, quand je partais dans des cyber, je partais dans des cafés, je partais dans des imprimeries, il n'y avait pas d'antivirus sur les ordinateurs. Ensuite, les mises à jour sont désactivées parce que la connexion là-bas, elle est limitée. T'as deux choix. Soit tu choisis une connexion rapide mais limitée en nombre de gigas. C'est ce que je fais même quand je pars en vacances. Et en 2016, je pense que j'achetais 5 gigas. Mes soeurs et moi, on achetait 5 gigas. Du coup, tu ne peux pas activer les mises à jour vu que tu vas prendre toute la connexion de la maison. Soit tu choisissais une connexion illimitée mais en 2016, par contre, les connexions illimitées étaient assez rares. Et pour celles qui existaient, elles étaient super chères et super lentes aussi. Je pense qu'on était à moins de 4 mégas de bande passante. Selon moi, ça ne s'est pas passé exactement comme il l'a dit. Je pense que ça s'est passé différemment. J'ai ma petite idée. Un autre truc qui m'a intrigué, c'est la date des captures d'écran qu'il a partagé. Les captures d'écran ont été prises à la même date que la publication de la vidéo. En gros, il avait lancé l'attaque le 14. Il reçoit les emails, il reçoit les captures d'écran, les enregistrements de frappes. Le 15, il tourne la vidéo, il fait le montage et il partage la vidéo sur YouTube. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Peut-être dû à l'excitation, il était tout content que ça ait marché. Il a voulu partager le maximum possible avec sa communauté. Je sais qu'il avait un monteur en ce temps-là. Ce n'était pas lui qui montait ses vidéos. Mais pour une personne qui voulait démasquer des arnaqueurs sur le bon coin, à sa place, je serais resté au moins une semaine à l'écoute de l'ordinateur de ces personnes pour avoir le maximum d'informations. Après, il se peut que je me trompe, mais il faut se l'avouer que son histoire est assez tirée par les cheveux. Enfin bref, c'est ainsi que s'achève mon avis sur MeCode. Pour conclure cette vidéo, je dirais MeCode, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a apporté énormément à la communauté d'informaticiens, notamment à l'Infosec, à travers ses vidéos. Il a permis à beaucoup de personnes de découvrir des choses et aussi se renseigner sur les méthodes et les techniques de prévention. Je ne compte pas le nombre de fois qu'une personne est venue s'abonner à ma chaîne en me disant « Je suivais une vidéo de MeCode et ta chaîne est apparue en suggestion. » Et ça, c'est un mérite qu'on ne pourra pas lui retirer. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je parle d'une autre personne dans le domaine, d'un autre influenceur. Peut-être que je le ferai dans un ou deux mois. En attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Ah aussi, avant de partir, je travaille déjà sur la prochaine vidéo qui va certainement sortir la semaine prochaine si tout se passe bien. Alors restez connecté et n'oubliez pas la cloche de notification. Sous-titrage ST' 501